Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une sauce pour pâtes à la galbani à base de ricotta. Vous allez voir, c'est une recette très simple à réaliser et hyper rapide. Elle est en plus déclinable à l'infini. Pour réaliser la base de notre préparation, nous allons utiliser 2 pots de ricotta galbani, 6 cuillères à soupe de granapada no galbani, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc nous allons mettre nos 2 pots de ricotta dans un récipient. Et dans un premier temps, nous allons détendre un petit peu la ricotta à l'aide d'un fouet et en remuant bien. Cela va nous permettre d'obtenir une ricotta bien crémeuse et mousseuse. Et maintenant nous allons pouvoir lui ajouter le parmesan. Et également 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Maintenant, on remue le tout. Voilà, jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Et nous allons saler et poivrer la base de notre préparation. Remuez de nouveau. Notre préparation de base est terminée. Maintenant, nous allons passer à la recette que je vais vous proposer. Donc, il se compose de tomates séchées, de pignons de pain, de basilic et de ressaola. Pour terminer notre recette, nous allons ajouter nos tomates séchées que nous aurons préalablement coupées en dés. Nous allons ajouter nos pignons de pain, ainsi que quelques feuilles de basilic que nous allons hachées grossièrement. Et maintenant, nous allons remuer le tout afin de terminer notre sauce. Et voilà, votre sauce à l'égal bagne est prête. Maintenant, vous allez pouvoir faire cuire vos pâtes pour ajouter cette sauce à celle-ci. Et pour la décoration, vous pourrez rajouter quelques tranches de ressaola, ainsi que quelques feuilles de basilic. Et parsemer le tout de parmesan râpé galvanis. Comme vous avez pu le voir, cette sauce à base de ricotta est très facile à réaliser en quelques minutes. Et en plus, elle est déclinable à l'infini selon vos goûts. Vous pouvez y rajouter des lardons, des épinards ou bien encore des petites tomates cerises.